Question de temps, c'est le drame du Ai Yong, ce cargo baptisé l'exodus vietnamien et qui, derrière le drame de 2564 réfugiés, cache la réalité d'un Vietnam que nous évoquerons tout à l'heure à travers le reportage de Jacques Abouchard. Après leur reportage, nous engagerons une discussion entre des personnalités qui manifestement n'ont pas le même point de vue sur les raisons de ce drame. Il s'agit de M. René Andrieux, de l'Humanité, d'André Glucksmann, du Dr. Bernard Kouchner, de Mme Bovonaille, qui s'occupe tous deux du comité français pour un bateau pour le Vietnam. J'ai discuté avec son coadjuteur longuement à Saïgon. Non, je m'excuse. Les histoires avec le coadjuteur, ça suffit. Je m'excuse, ce n'est pas M. Glucksmann qui m'empêchera de parler ici ce soir. Qu'est-ce qu'il représente d'ailleurs ? Qu'est-ce que vous représentez ? Je représente un grand parti qui s'est battu pendant des années pour la guerre d'Algérie. Vous n'êtes qu'un provocateur et taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Je sais qu'on vous a appelé pour ça. Je sais que vous voulez lui dire de se taire, je voudrais continuer. Vous n'êtes qu'un provocateur et vous le représentez ici. Et vous êtes un menteur. Si vous êtes complice de ça, je m'en vais. Ce que je voudrais vous dire. Je m'en vais. Parce que... Alors moi, je vais dire aussi quelque chose. Non, non, mais laissez-moi dire ça. Répétez-le. Répétez-le. Faites des excuses. M. Andrieu, s'il te plaît, l'importance du débat et la présence de notre amie d'Algérie, vous êtes sous nous, nous devons pouvoir discuter de ce matin. D'avoir dit que j'étais un policier tout à l'heure, vous êtes sous nous. Vous n'avez pas eu la attitude ? Je n'avais rien à dire à ce moment-là. Je vous demande de vous être sous nous. Qu'est-ce que vous disiez ? À ce moment-là, qu'est-ce que vous disiez ? Je vous prie de l'asseoir. Vous préférez garder, vous préférez garder ce sujet. Non, je propose que nous partions ensemble, alors. Non, non, ça serait vraiment dommage. De toute façon, on entendra enfin les réfugiés. Naturellement. Non, non, mais écoutez, M. Andrieu, vous restez... Ce ne reste pas encore de cet individu. Ah, ben voilà, c'est ça, la démocratie. Je vais quand même... Il y a notre partant ensemble. Bon, allez-y, essayez-vous. Non, ce que je vais dire, c'est que je dénonce l'opération qu'a menée Antenne 2. Parce que depuis un mois... Essayez-vous, il faut laisser M. Andrieu parler. Depuis un mois, vous avez refusé à l'effet de m'inviter pour que j'apporte... Ah, pas du tout ? Non, je ne suis pas venu de... Non, 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 pas du tout, la preuve. Pour que j'apporte mon témoignage sur le Vietnam, eh bien, moi, je ne reste pas avec lui. Voilà. Non, écoutez, le débat méritait pas ça, M. Andrieu. Ah non, c'est le débat méritait pas ça. Ah non, c'est...